Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler et vous retracer la première guerre mondiale. Je vais d'abord vous introduire le sujet, émettre une problématique et tracer chronologiquement la guerre. Puis je vais conclure la vidéo répondant à la problématique. Alors c'est parti ! La première guerre mondiale est un conflit militaire datant de 1914 à 1918, impliquant les puissances européennes, puis par la suite s'est étendue sur plusieurs continents. Mais quelles sont les causes et les conséquences de la première guerre mondiale ? Depuis la fin du 19e siècle, les pays européens traversent un fort sentiment nationaliste. La France garde un sentiment de rancune pour l'Alsace-Lorraine volée par l'Allemagne, une course au territoire et aux indépendances débute. Au fil du temps, les Allemands rattrapent leur retard économique et industriel et montent en puissance. Les alliances se créent et les tensions montent. Désormais, la course à la meilleure puissance se lance. Tout commence au milieu du 19e siècle. La moitié des nationalismes malmène les grandes puissances et crée une grande course et une concurrence pour celui qui sera la plus grande puissance entre les pays européens. En 1867, la Prusse bat l'Autriche-Hongrie pour former la Confédération de l'Allemagne du Nord. Puis cinq ans plus tard, elle s'allie aux États allemands du Sud dans le but de battre la France et d'obtenir la création de l'Empire allemand, qui est finalement proclamée en 1871 à Versailles. Par la suite, ce nouveau pays s'empare de l'Alsace-Lorraine à la France. Les Français garderont un sentiment de rancune et d'humiliation. En 1879, le pays va ensuite établir une alliance avec l'Empire austro-hongrois et par la suite l'Italie, qui en veut à la France suite à la colonisation de la Tunisie. Les trois États forment donc la triple alliance. L'État allemand est désormais une grande puissance et profite de cette puissance pour entamer la colonisation des territoires africains. De l'autre côté, en 1893, la France s'allait avec l'Empire russe. Et en 1902, elle signe un pacte secret de non-agression avec l'Italie pour éviter plusieurs francs en cas de guerre. Puis en 1904, l'Empire britannique craint l'énorme montée en puissance de l'Allemagne, spécifiquement de sa flotte militaire. Donc le pays sort de l'ombre et se rapproche de la France ainsi que la Russie. Puis ensemble, ils formeront la triple entente. Dans les Balkans, l'Autriche-Hongrie s'empare de la Bosnie-Herzégovine, et ce qui réduit à néant le rêve de la Serbie qui était d'unir tous les peuples slaves du Sud. Cette attention des Serbes plaisait beaucoup à la Russie, qui par la suite a approché diplomatiquement la Serbie. Le 28 juin 1914, à Sarajevo, un jeune nationaliste serbe de Bosnie assassine l'héritier du trône d'Autriche, François Ferdinand et sa femme. L'Empire russro-hongrois accuse la Serbie d'avoir organisé l'attentat. La Russie prend la défense de la Serbie. Et de l'autre côté, l'Autriche-Hongrie est soutenue par l'Allemagne, qui est désormais la première puissance mondiale. Le mois suivant, l'Autriche-Hongrie qui, malgré les menaces russes, déclare la guerre à la Serbie. Et en l'espace de quelques jours, le conflit s'étend, et c'est désormais la triple entente qui s'oppose à la triple alliance. Mais pour le moment, l'Italie reste neutre. En Europe, sur le front de l'Est, la Russie lance l'assaut plutôt que les Allemands le pensaient. Ils ne parviennent pas à s'emparer de la presse orientale, mais au sud du front, ils parviennent à gratter du territoire austro-hongrois, qui l'oblige à abattre en retraite. A ce moment, le plan allemand est de s'emparer en vitesse de l'armée française de l'Est, en la contournant par le nord. Mais pour y parvenir, les Allemands violent la neutralité belge et du Luxembourg. En conséquence, les armées françaises, britanniques et belges sont contraintes de battre en retraite. Par crainte de perdre Paris, le gouvernement français finit par fuir la capitale et s'installe à Bordeaux. Mais l'armée allemande détourne la capitale pour encercler l'armée française. Ils sont alors attaqués par l'armée de Paris, qui les oblige à se retrancher au nord. Les Allemands tentent d'attaquer le flanc adverse et se lancent dans une course à la mer. Ils tentent également d'isoler la Belgique et de s'emparer de leur port. L'armée belge réussit à attaindre le front de justesse et le front se stabilise. Des réseaux de tranchées d'environ 700 km allant de la mer du nord jusqu'aux frontières suisses sont alors creusées. Et c'est ce qui barque l'échec du plan Schlieffen. Les deux comptes tentent par tous les moyens de reprendre le dessus sur l'adversaire. L'armée britannique impose un blocus naval à l'Allemagne, mais les Allemands ne se laissent pas faire et envoient des sous-marins dans les eaux britanniques pour couler tous les navires qui bloquent leur passage. Dans les airs, l'aviation qui est encore une récente invention est premièrement utilisée pour faire des observations. Mais progressivement, ils serviront à bombarder et à combattre dans les airs. Les Allemands bombarderont Paris deux fois et les Anglais une cinquantaine de fois. De l'autre côté sur Terre, des gaz mortels seront utilisés dans les tranchées à l'aide du vent. Les femmes participent notamment à l'effort de la guerre. Elles seront alors engagées dans les usines d'armement et remplaceront les hommes qui, eux, la plupart sont au front. Les francs de l'Ouest sont désormais stabilisés, mais l'Allemagne envoie des renforts à l'Est pour aider l'Autriche-Hongrie, qui est mis en difficulté par les Russes. A ce moment, en novembre 1914, l'Empire Ottoman profite de la situation pour entrer en guerre aux côtés de la Triple Alliance. Son but est bien évidemment de gratter du territoire des Balkans. Des nouveaux francs sont donc créés à l'Est de la Mer Noire, et un autre dans le Sinaï face au Protectera Britannique, en Égypte. Pour affaiblir l'Empire Ottoman, les Britanniques vont donc soutenir une rébellion arabe en leur promettant une indépendance sur les terres libérées. Et finalement, en 1915, l'Italie tourne le doigt à la Triple Alliance et déclare la guerre à l'Autriche-Hongrie, dans l'espoir de gagner des territoires. De l'autre côté, en Asie, le Japon est désormais en guerre contre l'Allemagne. Le Japon s'empare des colonies allemandes dans le Pacifique et en Chine. En Afrique, les colonies allemandes sont prises d'assaut par les forces françaises, britanniques et belges. Environ 3 500 000 hommes sont alors envoyés dans les armées européennes en renfort. En mai 1915, les Allemands font couler un navire anglais et tuent 1200 personnes, dont 128 de nationalités états-uniennes. Les États-Unis, qui sont encore neutres, haussent le temps et sont mécontents. L'Allemagne va par la suite freiner sa guerre sous-marine pour éviter son entrée en guerre avec les États-Unis. Puis par la suite, en mars 1916, au sud de l'Europe, le Portugal qui est allié au Royaume-Uni confisque des navires allemands dans ses ports. Suite à cela, l'Allemagne déclarera la guerre au Portugal. Nous sommes alors en juillet 1916 et à force, les soldats sont épuisés et démoralisés. La famine frappe la population qui meurt de faim. Mais les puissances occidentales peuvent compter sur un approvisionnement en ressources via l'Atlantique et plus principalement des États-Unis. À l'ouest, malgré l'acharnement et l'investissement coûteux des deux fronts, tout reste fixe et rien ne bouge. Dans les tranchées, les survivants sont contraints de vivre dans de sévères conditions. La boue, la vermine, les rats et l'odeur des cadavres en décomposition les démoralisent énormément et rendent leur vie difficile. C'est alors au printemps 1917 qu'une partie de soldats français commenceront une rébellion qui sera par la suite étouffée. En face, les Allemands qui sont aussi lassés de cette situation se concentrent désormais sur une guerre économique et relancent ses sous-marins dans l'Atlantique afin de couler tous les navires qui se dirigent en direction des Royaumes-Uni. Au début des années 1917, l'Allemagne envoie un télégramme au Mexique pour lui proposer une alliance contre les États-Unis, mais celui-ci est intercepté par les Britanniques et est transmis aux États-Unis. En mars 1917 a lieu une courte révolution qui fait tomber les régimes des Tsars. Un gouvernement provisoire est alors mis en place, mais celui-ci choisit de continuer la guerre. Par la suite, en mai 1917, les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne, mais il leur faudra plusieurs mois pour que les premières troupes atteignent le front. En Russie, une seconde révolution a lieu et cette fois les bolcheviques, membres du parti communiste de Lénine, s'emparent du pouvoir. Ils signeront par la suite un armistice avec l'Allemagne, mais après l'échec des négociations, la guerre reprend. Les troupes austro-allemandes écrasent les Russes, les obligeant à accepter la paix et à reconnaître l'indépendance des nouveaux États. Maintenant que la Russie a été mise hors de combat en 1918, l'Allemagne se concentre sur le front de l'Ouest. Elle tente alors de prendre l'avantage avant le débarquement des troupes états-uniennes. Les Allemands attaquent en force et pendant quatre mois, ils réussiront à bien évoluer. Mais une puissante contre-attaque est alors lancée, obligeant les Allemands à battre en retraite. De l'autre côté, sur le front de Salonique, l'entente lance une infossive obligeant rapidement la Bulgarie à signer un armistice. L'Empire ottoman est alors isolé de ses alliés, alors que les forces arabo-britanniques ont atteint Damas et les Français débarquent à Beyrouth. L'Autriche-Hongrie se retire peu à peu dans les Balkans et en Italie, mais il est fragilisé par les minorités balkaniques qui proclament leur indépendance. L'Empire ottoman et l'Autriche-Hongrie finiront par signer un armistice avec l'entente. Ensuite, des forts de révolution suivent en Allemagne. L'Empereur Guillaume II est forcé à se plier et un nouveau gouvernement est alors mis en place. Celui-ci demande un armistice qui est signé le 11 novembre 1918, marquant la fin de la guerre. Le 28 juin 1919, 5 ans pile après l'attentat de Sarajevo, est signé un armistice entre l'Allemagne et les Alliés à Versailles, dans la salle où avait été proclamé l'Empire allemand en 1871. Ce traité annonce la création de la Société des Nations et détermine des sanctions prises à l'encontre de l'Allemagne qui sera rendue à elle seule coupable et qui devra en payer les conséquences. Mais étant donné qu'il n'y a pas eu de front au milieu du pays, le pays reste debout et garde sa puissance industrielle. Cette première guerre mondiale était alors la plus meurtrière jamais vécue, avec un bilan de 18 millions de morts, dont 8 millions de soldats. Le traité imposé est amer. L'Allemagne perd 20% de son territoire et 10% de sa population. Les colonies allemandes sont alors départagées avec les vainqueurs. L'Allemagne et ses alliés sont rendus seuls responsables des dommages de la guerre et devront payer tous les dégâts causés. C'est une humiliation pour les Allemands. Le trichant gris sont alors démantelés, laissant place à de nouveaux pays et colonies. Et finalement, toutes les puissances sont endettées, surtout l'Allemagne. Mais l'Allemagne n'a pas dit son dernier mot. Pour conclure cette vidéo, je vais répondre à la problématique. Mais quelles sont donc les causes et les conséquences de la première guerre mondiale ? En effet, il y a plusieurs causes. La montée des nationalismes, la course à la puissance économique et industrielle entre les pays, l'Alsace prise par les Allemands et la création des alliances qui génèrent une peur pour les pays en face. Les pays cherchaient tous à prouver qu'ils étaient les meilleurs et ce sentiment a poussé à la guerre. Les conséquences de la guerre restent énormes. En effet, la guerre a fait beaucoup de pertes humaines, de pertes économiques, beaucoup de traumatismes pour les survivants, de la famine, des pertes de territoire et des vies brisées. Les Allemands finissent avec une dette irremboursable, mais puisqu'il n'y a pas eu de front de guerre en Allemagne, elle garde malgré tout toute sa puissance économique. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Je vous remercie de votre écoute et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à commenter votre avis. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501